Merci de nous rejoindre au 20h, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, vers un retour à l'ordre public à Kouamout, la ministre de la Justice vient de réinstaller des magistrats pour sanctionner les instigateurs du conflit entre TK et Yaka. Depuis le passage à tabac d'un magistrat, tous avaient pris la fuite. La première tête tombe sur ce drame. L'administrateur du territoire de Kouamout est suspendu de ses fonctions. Il lui est reproché son comportement peu responsable. Décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à la tête d'une mission gouvernementale sur les lieux de sinistre. Et puis, Kinshasa ne lâche pas prise. La RDC fait revenir le rapport des Nations Unies qui nomme ses agresseurs dans l'Est. Le premier ministre exige que soit examiné au prochain Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Ce document, Samalo Kondé a eu un échange à Tunis avec Moussa Faki. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. Qui s'entoure, Congo Central accueille les travaux des États généraux des sports depuis ce matin. Au cœur des débats, la recherche des solutions pour la relance des sports congolais. Nous y reviendrons un peu plus tard. Transparence dans la gestion des marchés publics. Il existe désormais un outil qui fait gagner du temps dans le traitement des dossiers et la production instantanée des statistiques. Son nom, SIGMAP, une invention des Congolais. Pour le président de la République, l'heure a sonné pour mettre un terme aux pratiques opaques dans ce secteur. Guilek Abalundi, reportage. Les lignes avaient été définies lors du dernier Conseil de Ministres au sujet de la mise en place d'une plateforme informatique devant renforcer la transparence dans la gestion des marchés publics. C'est lundi, au capitaux de l'hôtel King Plaza, le président de la République est venu rendre effectif ces nouveaux outils dans la passation de marchés. Il s'agit du système intégré des gestions de marchés publics, SIGMAP, mécanisme qui offre la possibilité d'autonomiser l'ensemble de procédures en réduisant le délai des traitements des dossiers et en assurant leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Dans son allocution, le ministre d'État, ministre du Budget, a rappelé les circonstances de la mise en œuvre de cette réforme. Emébogie a par ailleurs indiqué que cette plateforme informatique va véritablement concourir au renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques et générer des économies substantielles pour les trésors publics. Cette plateforme permettra à chacun des acteurs de jouer pleinement son rôle dans la chaîne de passation des marchés publics. Le SIGMAP comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur la procédure des passations et d'exécution des marchés publics. Prenons la parole pour son discours de lancement du SIGMAP. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a soutenu que l'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière des gestions dans les secteurs des finances publiques. Le système d'information qui est lancé traduit ma volonté et celle du gouvernement d'assainir durablement le secteur des marchés publics. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière de gestion dans le dit secteur. Pour ce faire, ce logiciel mettra au grand jour les processus et les informations qui, jadis, étaient très opaques. Il est donc important que les acteurs de la commande publique dans notre pays s'approprient l'outil présenté ce jour qui, de toute évidence, renforcera la transparence dans la gestion des marchés publics, tant dans leur passation que dans leur exécution. C'en est suivi juste après la présentation vidéo, séance tenante du système intégré des gestions des marchés publics, logiciel produit par des Congolais. L'assistant technique du COREF a insisté sur la traçabilité de cet outil. C'est donc un pas de plus dans la marche vers le renforcement de la responsabilité, un des critères de la transparence qui vient d'être franchi ces jours. José Eduardo Santos a été mis en terre hier à Luanda, avant l'enterrement dans l'intimité familiale. Une dizaine de chefs d'État a rendu hommage à l'ancien président de l'Angola. Parmi ses dirigeants africains, Félix Antoine Chisekedi, retour sur la cérémonie d'hommage à celui qui aurait eu 80 ans hier, Giscard Kossema. C'est dans l'intimité familiale que l'ancien président de la République gangola, José Eduardo Dos Santos, a été mis en terre ce dimanche 22 août dans un caveau aménagé place de la République à Luanda. En présence de près de 10 chefs d'État et de gouvernements, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Chisekedi Chilombo. Bien avant l'inhumation, l'ancien chef de l'État angolais de 1979 à 2017 a reçu les hommages officiels de chefs d'État africains du gouvernement angolais, du M.P.L.A. parti au pouvoir et de sa population qui l'a dirigée pendant 38 ans. Dans leurs éloges funéraires, les uns et les autres ont loué les qualités de cet ancien dirigeant africain. Parmi les hauts faits de son règne, l'opinion nationale lui reconnaît d'avoir négocié la fin des 25 ans de guerre civile avec l'unitat de Jonas Savimbi. L'unitat est transformé en parti politique et il instaure la démocratie dans son pays. Zédu, comme aimait bien à l'appeler ses concitoyens, est à la base du boom pétrolier et en fait de l'Angola, le premier producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. En s'inclinant devant la dépouille mortelle d'Edouardo Dos Santos, le président Félix Tshisekedi a rendu hommage à un voisin qui est venu à la rescousse de la République démocratique du Congo pendant des périodes de troubles en 1997 et 1998. Au nom de son peuple, le président de la République démocratique du Congo est venu exprimer toute la gratitude pour les services rendus à l'Afrique et à son pays. Le président Félix Tshisekedi est aussi venu réconforter son homologue, Joao Lorenzo, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise sécuritaire qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Né le 28 août 1942 à Rwanda, Edouardo Dos Santos aurait totalisé ces jours de son inhumation 80 ans. A la prochaine rencontre du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine à Rwanda, Kinshasa exige l'examen du rapport des Nations unies qui désigne clairement les agresseurs de la RDC. C'est la demande formulée par le Premier ministre congolais au cours d'un aparté à Tunis avec Moussa Fakine sur la participation de la RDC aux travaux du TICAD-8. Samalou Kondé est revenu sur la coopération avec le Japon dans des domaines tels que les infrastructures et le transfert technologique. La huitième conférence économique de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD-8 fait désormais partie du passé. Au terme de sa mission de participation à ces forums, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, avant de regagner Kinshasa, fait les points de sa mission. Les différents contacts qu'il a eus avec les différents partenaires et autorités pour le renforcement de la coopération. En ce qui nous concerne, nous avons rappelé ce qu'étaient les points d'intérêt de la République démocratique du Congo dans la relation de coopération bilatérale que nous avons avec le Japon, notamment la santé, l'éducation à travers la formation, mais aussi les infrastructures et plus important, les domaines d'échange technologique. En ce qui concerne la recherche scientifique, voir la possibilité d'utiliser des méthodes de télédétection ici en Europe, chez nous en République démocratique du Congo. Par vision conférence, l'entretien entre les chefs du gouvernement et les premiers ministres japonais, Fubyo Kachinda, a tourné autour des questions de paix et de sécurité, mais surtout sur l'appui du Japon dans la formation des jeunes. Au président en exercice de l'Union africaine, Makissal, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, a demandé que les conseils de paix et de sécurité prochains, prévus à Luanda, en Angola, reviennent sur les rapports des experts des Nations Unies qui indiquent les responsabilités de chacun dans la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les premiers problèmes de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec ses conséquences sur les plans humanitaires et économiques, a été aussi évoqué lors de l'entretien entre les chefs de l'exécutif national et les présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakimahmat, Amartélé, et Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. La coopération entre la République démocratique du Congo et la Tunisie dans plusieurs domaines, le premier ministre qu'en a parlé, avec la première ministre tunisienne, Najla Boudin. Nous avons voulu rétablir la relation que nous avions d'antan. Si jamais on pouvait rétablir le corridor aérien avec Tunisère et la ville de Kinshasa, et donc la République démocratique du Congo, et nous avons insisté sur d'autres domaines tels que l'agriculture, parce que nous voulons aller vers ces économies vertes. Enfin, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a promis de faire les rapports au chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qu'il avait mandaté en Tunisie. Conflit intercommunautaire dans le Maïdombé. L'administrateur du territoire est suspendu de ses fonctions. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, juge son comportement peu responsable. Daniel Asselo annonce une enquête indépendante sur base des témoignages poignants sur des actes de cruauté perpétrés par des hommes armés. De retour de Kouamout, José Baytombe. C'est son de récits terrifiants que raconte le rescapé des affrontements à la délégation gouvernementale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires Coutumière, qui avait à ses côtés la ministre d'Etat, ministre de la Justice, celui des Affaires Sociales et Action Humanitaire et des Droits Humains. Les témoignages renseignent des atrocités vécues dans ce coin de Maïdombé depuis la première attaque du 10 juin dernier, au cours de laquelle de jeunes armées de calibre 12 et machettes s'y sont pris au villageois de Masiambé à 42 km de Kouamout, aux brillants maisons et cases. Dès le lendemain, les attaques s'y sont multipliées. D'abord Doumou, chef-leau de groupe Mombateke Sud, ensuite Niziemé, où on a compté le premier mort, Lidoma, puis Masiaka, qui a d'ailleurs perdu son chef coutumier, égorgé par les assaillants. Le chef coutumier, comme les autres forces vives qui ont fourni des explications à la délégation gouvernementale, sont tous surpris de la proportion qui prend ces conflits, qui au départ n'était simplement qu'un conflit de terre et une réclamation d'une redéfense coutumière, payée par l'EIAKA depuis deux décennies. Des solutions à la crise socio-sécuritaire et humanitaire sont sorties de cette réunion en même temps que des actions concrètes pour identifier rapidement les auteurs de ces crimes par une enquête indépendante précise. Daniel Asselo, quitte au accueil. Pour avoir enregistré autant de plaintes contre les services et les autorités du territoire de Kouamout en particulier, après avoir consulté les membres du gouvernement faisant partie de cette délégation, j'ai décidé de suspendre l'administrateur du territoire de Kouamout à cause de son comportement peu responsable. Les autorités congolaises usent de tous leurs pouvoirs pour mettre fin à ces atrocités et garantir la sécurité des populations et de leurs biens, conformément à la vision du président de la République, Félix-en-Touatis et Keditulombo, celle de trouver des solutions définitives à cette crise socio-sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays. Sur place, le gouvernement vient de rétablir l'appareil judiciaire. Des magistrats viennent d'être réinstallés par la ministre de la Justice pour juger les coupables. Donc, pour la petite histoire, tous les magistrats avaient fui après la frappe d'un des leurs. Joseph Oscar Mbalcaïch. Le gouvernement de la République, résolument engagé dans la restauration de la paix dans les territoires de Kouamout, province de Baïndombé. Dans la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselot, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo-Kiesse, qui a réhabilité sur place l'appareil judiciaire pour sanctionner les instigateurs du conflit entre les Téqués et les Yaka. La situation est très dramatique. Depuis que le procureur général a été tabassé il y a quelques mois, il n'y a aucun magistrat par solidarité. Tous les magistrats qui étaient dans la province ont pu quitter la province. Avec le bureau du conseil supérieur de la magistrature, on pourra voir dans quelle mesure combler ces vides qui écriant dans la province de Baïndombé. Et Rose Moutombo dit rassuré pour leur sécurité les magistrats qui avaient fui suite aux menaces et attaques de la part des communautés, laissant derrière eux un vide et par voie de conséquence la justice populaire. Le conflit Téqué-Yaka a commencé en juin 2022 à l'origine de ces drames communautaires des malentendus entre les Téqués qui se considèrent comme originaires et les Yaka autour des redévances coutumières, notamment sur la quantité d'obligations à verser aux autorités locales Téqués, pas aux non-originaires que sont les Yaka. Ces désaccords ont ensuite pris des proportions inattendues jusqu'à amener aux affrontements sanglants qui ont fait mort d'hommes. Les biens culturels font souvent les frais des conflits dans le monde. Comment préserver le patrimoine en temps de guerre ? Un atelier tenu à Kinshasa vient de renforcer les capacités des acteurs du Comité consultatif national de la RBC. Détail Christine Lenzo, Maurice Mbewa. La culture est un puissant amortisseur et un accélérateur de la reconstruction d'un pays. Le constat est que, à travers le monde, les conflits ont littéralement pris le patrimoine en otage et causent un appauvrissement alarmant de la diversité culturelle. Les représentants résidents de l'UNESCO, Issaïa Spareto, a l'atelier de renforcement des capacités des acteurs du Comité consultatif national SESEN afin de les amener à l'appropriation de la Convention de la Haie de 1954 et de ses directives opérationnelles. Aussi pour prévenir les destructions et préparer les professionnels et les citoyens à la préservation de leur patrimoine commun en temps de paix. Occasion pour la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Katerine Katungoufura, de saluer cette initiative de la SESEN et de l'UNESCO. Le résultat du dit atelier sont entendus pour me permettre d'enrichir des instruments normatifs sur la protection des liens culturels en République démocratique du Congo, les projets de loi sur la politique culturelle et les projets de loi sur la ratification du deuxième protocole de 1999. Plusieurs experts y prennent part. Ils sont du Comité consultatif national du ministère de la Culture, ceux du ministère du Tourisme et de la Coopération régionale, aussi les experts de l'Interpol, des FARDEC et de la police. Les victimes des violences sexuelles faites à la femme ont besoin d'un accompagnement, beaucoup plus d'une prise en charge de qualité en termes juridiques et sociaux, justement pour renforcer les capacités des acteurs dans ce secteur. Un atelier a ouvert ses portes dans la capitale. Chimène Dondo. Organisé par l'initiative de Mme Chantal Yuenou-Mounop, conseillère spéciale du chef de l'État, en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre les violences sexuelles, visant à améliorer la réponse juridique en faveur de victimes en RDC. Cet atelier a comme optique renforcer le tas de droits et réduire drastiquement la corruption dans notre justice, tel que prône le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekévi-Chilombo. C'est une continuité, c'est vraiment pour former les magistrats dans des nouvelles procédures à appliquer dans tout ce qui est violence basée sur le genre, les violences sexuelles en zone de conflit, les violences faites à la femme. Il faut savoir que le président de la République est le champion africain de tout ce qui est masculinité positive. Il tient extrêmement à la promotion de la femme et à la valeur de la femme ici en RDC. Alors il faut maintenant changer, trouver les meilleures méthodes de formation pour nos magistrats. Parce que souvent quand ces femmes-là se faisaient violenter, elles allaient à la cour, mais il y avait de la corruption, elles n'avaient pas assez d'argent, il y avait plusieurs problèmes qui faisaient que ces femmes-là ne pouvaient plus venir se présenter à la cour pour pouvoir plaider leur propre cause. C'est là où on va former les magistrats pour qu'ils sachent exactement dans quel cas au moins ils doivent intervenir et dans quel autre cas, comment est-ce qu'ils doivent intervenir aussi. Il s'est dessoulé qu'au cours de ces assises, le participant va pouvoir travailler d'arrache-pied pour pouvoir réprimer toute forme de faits collatéraux liés aux violences basées sur le genre. Adhésion massive des femmes au courant des démocrates rénovateurs. Ces femmes adhèrent à la vision de cette formation politique qui soutient l'autonomisation de la femme. L'élu national Gaëlle Boussa a rencontré ses femmes dans la commune de Mongafoula. C'est à Kinshasa. Cédric et Ninambo. Adhésion massive, communion avec la base, soutien à l'entrepreneuriat féminin, met indi sous contrôle. Les députés nationales et anciens rapporteurs du bureau d'âge de l'Assemblée nationale Gaëlle Boussa au Mbamboul, au four et au moulin, dans sa casquette de secrétaire national de la jeunesse du CDR. Et à travers sa structure, les amis de Gaëlle Boussa, a reçu un nombre important de femmes, jeunes et vieux, de ces quartiers, de la périphérie de Mongafoula, qui ont adhéré librement à cette formation politique qui prône les valeurs républicaines et démocratiques, en République démocratique du Congo. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tichet, qui dit, il a été demandé, a-t-il souligné, de faire de l'entrepreneuriat féminin un lévier pour le développement de la République. Nous, dans notre structure, on s'est fixé comme objectif soutenir les femmes dans le petit commerce et l'entrepreneuriat. Cela parce qu'une nation a comme socle la femme. C'est elle qui tient les ménages, et ce, dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tichet dit. Pour rappel, le week-end, à l'UPN Télécom, sa base naturelle, à travers les amis de Gaël Boussa, une structure mise en place pour soutenir les différents projets. Le secrétaire national de CDR a soutenu financièrement plus de 1500 femmes pour renforcer ou financer un nouveau business. Botomologie, une pure invention d'un Congolais qui veut en faire un concept. Une étude a été menée pour donner du sens à ce nouveau mot, les résultats ont été présentés devant le corps d'élite de l'UDPS, Alain Bikai. Ils étaient dans le rue de Kinshasa le samedi 27 août dernier pour manifester leur désapprobation contre l'agression rwandaise dans l'est du pays. Ses compatriotes vivant avec handicap et d'autres vulnérables membres de l'UDPS soutiennent les FARDEC et leur commandant suprême Félix Antoine Tichet de Tchilombo résolument engagés dans la recherche de la paix. Pendant leur marche, on pouvait lire les messages de réconfort et de solidarité envers la population de ce territoire sous occupation victime des actions de l'armée rwandaise. Les points de chute étaient les sièges de l'UDPS où ils ont trouvé un interlocuteur valable à la personne d'Eugustin Kabouya secrétaire général du parti présidentiel. Ici, ces marchères ont saisi l'occasion pour remercier les chefs de l'État pour la promulgation de la loi 4 des personnes vivant avec handicap et soumettre leur doléance à ses proches collaborateurs de Félix Antoine Tichet de Tchilombo. Un message qui a trouvé une écho favorable auprès du numéro 1 d'UDPS qui s'est toujours montré sensible aux problèmes touchant cette catégorie des personnes. Selon Gisin Kabouya, l'UDPS est un parti de l'international socialiste qui centre son action sur l'homme avant de leur rassurer du soutien du chef de l'État. Nous avons dit qu'avec le président de la République, Bokozala, nous considérons que nous sommes en train de faire un bon travail. La preuve est que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est pour la première fois au nom de la communauté, Gisin Kabouya a présenté les excuses à l'assistance pour les injustices subies dans la société congolaise. Merci Alain Bikaï. Retrouvons la science BOMOTOLOGIE, une pure invention d'un Congolais qui veut en faire tout un concept. Une étude a été menée pour donner du sens à ce nouveau monde. Les résultats ont été présentés devant le corps de l'élite de l'UDPS. Toujours préoccupé par les mots qui rongent la société congolaise pour y apporter des solutions. A la 14e journée des matinées scientifiques, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS s'est penché sur la BOMOTOLOGIE, une pensée d'un Congolais qui compte en faire une science. Tour à tour, les docteurs Jean-Claude Bouilly et fils KMB ont présenté cette étude qui met en valeur le bon sens de l'être humain, c'est-à-dire bien agir, bien penser et bien parler. Pour ces orateurs, la BOMOTOLOGIE peut contribuer efficacement au changement des mentalités dans notre pays. Le bon sens utilisé à bon escient à tout moment et partout améliorerait la qualité de la société, la qualité de la société. Ceux qui dirigent, ils le feront bien. Ceux qui sont dirigés réagiront bien. Les coordonnateurs adjoints de cet organe informés de l'IDPS, le professeur Jean-Marie Béard, a apprécié le travail abattu par ces chercheurs congolais. La BOMOTOLOGIE répond à nos attentes en tant que parti politique. Pourquoi ? Parce que à l'IDPS, nous considérons que l'homme est au centre de l'action. Un homme sensé, c'est l'homme dont on a besoin en tant que parti au pouvoir pour pouvoir redresser notre pays. Il faut savoir que le développement d'un pays est basé uniquement par le comportement de ses citoyens et de ses citoyennes. Ici, il devrait tenir que les matinées scientifiques se poursuivent et les portes du corps de l'élite scientifique de l'IDPS sont ouvertes à tous les membres de ces partis. Jean-Pierre Bemba Gombo à Bumba, le président national du MLC, a lancé un appel à la cohésion nationale. Son arrivée à Draineu du Monde, l'ancien vice-président de la République a invité la population à s'approprier le programme de développement des 145 territoires. Cédric Keninambo. Batata, bamamam, bandekoya, bumba, mbote et labino. Monde levée, Jean-Pierre Bemba Gombo salue la foule en liesse de Bumba qui n'attendait que cet instant pour marquer son adhésion. L'ancien vice-président de la République a repris son bâton de pèlerai à travers l'espace Grand Équateur. Pour revenir à son arrivée, au pied de l'avion, cadres militants sympathisants du MLC et autres membres de l'Union sacrée de la Nation ont accompagné dans une ambiance bon enfant higo-nationale jusqu'au rempoint Mobutu où l'attendait encore une autre foule mobilisée pour la circonstance. Livre, livre, livre ! Dans son adresse, Jean-Pierre Bemba Gombo a souligné l'importance du programme de développement à la base des 145 territoires mis en place par le chef de l'État Félix Antoine Tichet qui dit dans le but d'améliorer les conditions sociales des populations. Aussi a-t-il insisté sur la nécessité d'une cohésion qui doit caractériser la population du Grand Équateur. Par ailleurs, le leader du MLC a fait un aller-retour de la cité de Bounda où il a également communié avec la population locale. Pour la petite histoire, cette agglomération avait autrefois servi des centres de formation de soldats et officiers lors de la révolution de 1998. Le président national du MLC a bouclé sa journée par une série d'audience accordée aux différentes couches sociales de la ville de Bumba. Et après une passée dans cette ville, Jean-Pierre Bemba Gombo va poursuivre sa tournée dans d'autres grandes villes du Grand Équateur, notamment dans la province de La Chuapa où il se rendra tour à tour à Bassankoussou et à Boende. Un Congo nouveau, c'est possible. L'action concrète pour le changement a vu le jour hier à Kinshasa. Il s'agit d'une formation politique qui s'aligne derrière les actions concrètes du chef de l'État et dénonce les antivaleurs accompagnées des propositions concrètes. Mireille Ndéke, Silouvundi, Henri Alimassi. Chaque action menée par le président de la République suscite des réactions dans les chefs de population face à qui il a pris des engagements mais aussi provoque des débats dans le camp politique pour nourrir la démocratie. Dans ce jeu politique, il existe désormais un courant qui prend de la place dans la société, pas que pour de critiques mais aussi pour soutenir ses actions concrètes et faire des propositions. L'action concrète pour le changement ACC s'est dit rester dans des critiques constructives à souligner son président bienvenu au cours de cette cérémonie qui apporte du renouveau dans les pratiques de gestion. Une nouvelle page de l'histoire politique de la RDC est entrée et en détails s'écrit sous nos yeux. ACCMS c'est ce parti qui est venu pour donner espoir aux congolais, aux intellectuels, à toutes les couches de la profession congolaise afin que nous puissions nous réapproprier notre destin. Parce que nous sommes convenus que notre Congo est réellement possible. Il suffit de le vouloir. Pour cette formation politique, il est impérieux de récréer un nouvel état. Le secteur de la justice est une véritable colonne vectébrale pour assort l'état de droit. L'ACC est présent à Kinshasa, au Haut-Oélie, au Nord-Oubangui, au Sud-Kivu et au Congo central et compte s'implanter partout dans le pays. Les membres de la démocratie chrétienne ont quadrillé certaines rues de Kinshasa. Ils ont organisé une marche pour dénoncer les intrusions de ceux qu'ils ont qualifiés d'impérialistes. Le mouvement a eu comme point de chute le palais de la nation. Joseph Oscar Mbal. Marche de soutien de la Ligue des Jeunes du parti politique dénommé Démocratie Chrétienne, un parti cher à Ejène Diomindongala. Objectif, soutenir le chef de l'état, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, pour l'aider à briller un second mandat aux élections de 2023. Point de départ, les avenues Bokassa, Kabamba, dans la commune de Kinshasa, en passant par l'avenue des Uleries, 24 novembre, et ce, avec comme point de chute, les palais de la nation où un mémo a été lu par le président de la Ligue des Jeunes, Miroje Nseka Lombi. C'est que l'opinion doit rétenir, c'est un peuple qui se soulève, c'est un peuple qui veut se défendre, c'est un peuple qui veut se révolutionner pour dire non aux impérialistes, non à ceux-là qui bafouent notre intégrité. Notre marche, c'est pour donner un second mandat au président Félix Antoine Tisseké. Ces jeunes saluent la détermination du président de la République pour les changements et la paix sur l'ensemble du pays et l'amélioration du climat des affaires qui favorisent la création des emplois des jeunes à travers le pays. Le ministère délégué aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables va bientôt avoir son administration. En ce moment, un draft du cadre et des structures organiques est en élaboration. Un atelier de fixation des cadres et structures a ouvert ses portes à Matadi Betti à Mani Dienbalaka. Cet atelier qui renie des experts du ministère de la fonction publique des affaires sociales et c'est lui en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ainsi que le représentant du ministère provincial des affaires sociales et actions humanitaires du Congo central a pour objectif de fixer le cadre et la structure organique de l'administration de ses ministères. Irène Esambodiata, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables qui a ouvert ses travaux à Matadi au Congo central a remercié le président de la République pour sa grande vision pour la promotion et la prise en compte de la donne handicap. Elle a invité les experts à mettre à profit leur savoir pour donner au PVH APV une administration de services qui réponde à leurs attentes. C'est une réforme de fonds parce que ça doit nous donner une autre vision par rapport à la donne handicap. Ça doit nous donner une autre manière de comprendre comment nous devons orienter les actions pas seulement du gouvernement mais même les secteurs privés doivent être impliqués. Le coordonnateur de cellules des mises en oeuvre de la réforme de l'administration publique Jiber Maï est revenu sur les volets pratiques de ses travaux. Le travail que nous ferons à Matadi c'est de donner à cette administration des structures en termes de services d'appui et de services métiers. Le directeur de cabinet du ministre provincial des affaires sociales et actions humanitaires a salué le choix de Congo central pour ses travaux et promet l'implication du gouvernement provincial dans la matérialisation de ses projets. les espères en 8 jours pour produire les drafts du cadre et structure organique le projet d'arrêté d'agrément provisoire du cadre organique en plus du référentiel d'emploi. De nombreux projets liés au secteur énergétique dans la province du Tanganyika sont longtemps restés en attente suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Comment les booster ? Ce sujet a été évoqué au cours d'un entretien entre le directeur général de la SNEL et la gouverneure de cette province. Reportage d'Yvette Makontima. Il faut appuyer sur l'accélérateur pour matérialiser le projet énergétique dans la province du Tanganyika. La modernisation de la centrale hydroélectrique de Benderas, la ligne haute tension 132 kV, le poste haute tension de la Lukuga, les réseaux moins de tension et basse tension des Calémi, autant des projets qui nécessitent une attention particulière tant de l'exécutif provincial que de la SNEL est ça. Madame la gouverneure de Tanganyika qui est venue non seulement s'enquérir mais nous aider à ce que nous puissions trouver une solution avec elle parce qu'aujourd'hui tout le matériel pour la réhabilitation de la centrale de Benderas se trouve entreposé à Calémi et nous devons résoudre le problème de transport, de transfert de ce matériel vers la centrale de Benderas et nous avons besoin de certains travaux sur la route nationale et sur la route qui relie la route nationale à la centrale. Actuellement, chez nous à Calémi, il y a les travaux qui se font à Benderas. Je voulais en savoir plus. Quand est-ce qu'ils vont commencer ? Quand est-ce qu'ils vont terminer ? Ça me préoccupe parce que nous avons besoin de courant dans la province. Elle a apaisé ma tension pour acheter un message d'espoir. Dans un tout autre registre et en application des recommandations du Conseil des ministres, le directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Cayombocayan, a signé un protocole d'accord avec l'entreprise Proton et son usine Cabelec sur la fourniture des câbles de distribution basse tension. C'est ici dans le but de diminuer la fréquence des pannes dues aux câbles d'effectuer dans la ville de Kinshasa. Et puis, cette annonce, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé RSP en sigle informe toutes les personnes, toutes les entreprises sur l'étendue du territoire national qu'à ce jour, il existe un document fourni par l'RSP lors de l'enregistrement d'une entreprise ayant réuni tous les critères d'éligibilité. Il s'agit de l'attestation d'enregistrement avant la mise en place de l'attestation d'enregistrement. L'ARSP a eu à délivrer des notifications aux entreprises éligibles en attendant la signature du document définitif. Ces notifications sont valables et en cas de doute en rapport avec une quelconque notification, il est prié aux entreprises principales de se référer au registre des entreprises enregistrées sur le site de l'ARSP www.arsp.cd Je reprends www.arsp.cd Cette annonce est signée Thalège à toute l'assistance que ces assises ont la lourde tâche de poser un diagnostic de notre sport et d'en proposer des solutions durables. Mesdames et messieurs, convoqués à l'initiative de son excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État à l'occasion de la 52e réunion du Conseil des ministres du 1er juillet 2022 les présents états généraux ouvrent leurs portes ce lundi 29 août 2022 à Kisantou dans la province du Combre central avec une ambition précise celle la recherche des solutions pour la relance et le développement du sport congolais. Autrement dit, il s'agira pour nous de poser un diagnostic général sur nos pratiques sportives de clarifier la situation actuelle de réfléchir sur des nouvelles approches de préconiser des solutions adéquates aux principales préoccupations des sportifs congolais. Outre tous les participants nous avons noté la présence du ministre béninois des sports monsieur Oswald Omecky et celle du délégué du chef de l'état. Voilà, ce journal est terminé madame, monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvé à 23h José Baillet-Pombo je reviens demain à 20h bonsoir qui est un public au sommet un public un public même qu'il